Tu n'as pas l'air d'aller bien du tout, Alphonsina, et j'insiste sur le fait que tu devrais voir un médecin. Pourquoi faire, Guido ? Je sais bien ce qu'il va me dire, que ce sont encore mes problèmes de tension. Et c'est le minimum qui pouvait m'arriver après l'horreur que m'a fait vivre Damien. De toute manière, il est important qu'il t'examine. La seule chose dont j'ai besoin, c'est de mon fils. Ce qui m'arrive lui sera sûrement égal. La seule chose qui l'inquiète, lui, dans la vie, c'est Lisa Castagnon. Dis-moi où est Damien et j'irai le voir. En fait, je ne sais pas. Figurez-vous qu'il n'a même pas eu la délicatesse de me dire où il allait. Mon neveu Damien est chez moi, Alphonsina. Bonsoir, Guido. Bonsoir, Florencia. Vous pourriez me laisser un moment seul avec ma sœur, s'il vous plaît ? Évidemment, bien sûr, allons-y. Merci, Guido. Non, non. Je m'imagine déjà ce que t'a dit mon fils. Et laisse-moi te dire tout de suite de ne pas commencer à me sermonner. Parce que je me sens vraiment très mal. Non, eh bien, ne t'inquiète pas, petite sœur. Je n'en ai pas l'attention. Car je sais trop bien que tu n'écoutes jamais mes conseils, vu que tout ce que je dis rentre par une oreille et ressort par l'autre. Je suis juste venu. Précisément pour te dire que Damien est très bien chez moi. Parce que je me suis dit que tu t'inquiétais pour lui. C'est vraiment le comble que tu soutiennes mon fils et que tu te mettes de son côté. La seule chose que vous voulez, toi et Elisa Kassanion, c'est le dresser contre moi. Mais c'est encore et toujours le même refrain, petite sœur. Ce n'est pas possible. La seule à l'avoir dressée contre toi ne peut être que toi-même, Alphonsina. Damien. Damien est mon fils. Et tout ce que j'ai pu faire. Tu l'as fait parce que tu l'aimes. Et parce que tout ce que tu veux, c'est son bien-être. Eh bien oui. Et tous les deux, vous êtes trop insensibles pour vous en apercevoir. Mais enfin, c'est toi qui ne comprends rien. Et tu sais, je suis plus que fatigué de te dire que je ne peux pas diriger la vie de ton fils selon tes désirs. Et écoute, je ne sais pas à quel point sa décision de rompre toute relation avec toi est ferme. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu ne changes pas d'attitude, tu perdras mon neveu Damien pour toujours. Mets-toi en tête. Bonne fin de soirée, petite sœur. Mon père, Damien est vraiment chez vous ? Eh, assieds-toi, s'il te plaît, jeune fille. Eh bien oui, mais pourquoi ? Mais pourquoi est-il parti là-bas ? Comment ça ? Ne me dis pas que ma sœur Alfonsina ne t'a pas mis au courant. Non, non mon père, à vrai dire, Damien non plus. Il est parti et il ne m'a donné aucune explication. Ce n'est pas juste mon père. Je suis sa petite amie et ça me fait du mal qu'il n'ait aucune considération pour moi. Ah, eh bien écoute, tu vois, eh bien je ne savais pas. Et comment aurais-je pu être au courant que mon neveu s'était remis avec toi, dis donc ? Eh bien oui, ça fait quelques jours et je ne sais pas quel problème il peut avoir avec sa mère. Mais ce n'est pas vraiment de ma faute. S'il vous plaît, dites ça à Damien de ma part. Dites-lui que je l'aime et que je suis inquiète pour lui. Je te promets de lui transmettre ton message. Sois tranquille. Bon, mais en plus, je suis sûr que mon neveu viendra te parler dès qu'il pourra pour tout t'expliquer. Et à présent, si tu veux bien m'excuser, il faut que je rentre. Oui. Au revoir. Merci mon père. A bientôt. Oui, ne t'inquiète pas. Oui. Quoi, quoi, quoi ? Tu fais quoi ? Du cam, mon vieux ? Mais qu'est-ce tu fais ? Comment ça ? Qu'est-ce que je fais ? Je fais de la place pour ranger mes vêtements. Non mais tu feras ça plus tard. Je te libérerai de la place plus tard. Tu n'as pas besoin de faire ça tout de suite. Eh bien oui, ne sois pas aussi pressé. Ça te dérange que je reste ici, n'est-ce pas ? Non, je t'assure que non. Écoute, même si c'était le cas, tu es le neveu du père loupé et tu as plus le droit d'être ici que moi. S'il te plaît, Gaël. Il ne s'agit pas de savoir qui a le plus le droit. Ah, si tu le dis. D'accord. Au fait, et pourquoi tu ne me racontes pas pourquoi tu as quitté ta maison ? Parce que je ne pouvais plus continuer à vivre avec ma mère après ce que toi et Paloma m'avaient raconté. Et tu as parlé à Elisa de ça ? Oui, mais elle ne veut pas se remettre avec moi. Elle a peur que ma mère puisse à nouveau faire quelque chose contre son père. Et elle a raison de le croire. Oui, oui, d'accord. Mais dis-moi, je ne sais pas, tu vas insister, non ? Évidemment. Je pense qu'Elisa et moi, nous avons le droit à une relation comme la tienne avec Paloma. Au fait, ça m'a vraiment étonné de vous voir ensemble. Et pourquoi ça ? Dis-moi, pourquoi ? Tu sais, c'est une très belle femme et elle en vaut vraiment la peine. Oui, mais tu es amoureux d'elle ? Méfie-toi, Gaël. Je te dis ça à cause de ma propre expérience avec Florencia. Oui, je sais que tu t'es remis avec Florencia dans le but d'oublier Elisa. Chut, chut, chut. Quoi ? Ne dis rien parce que je sais que tu as accepté Paloma pour la même raison. Moi ? Toi ? Bon, mais... Écoute, hein ? Écoute, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Il vaut mieux que tu y ailles, non ? Allez, vas-y maintenant, d'accord ? Car il faut que je m'habille. Je ne veux pas arriver en retard pour Paloma. Parce que j'ai rendez-vous avec elle. J'en profiterai pour prendre un bon bain. Bon, allez, vas-y. Doucement, ça va. Allez, allez, vas-y, vas-y, c'est par là-bas. Tu parles beaucoup trop. Eh bien oui, je suis comme ça, j'ai été élevé comme ça. Il est ? Il est où le problème ? Salut Sabrina. T'as pas envie de faire un petit tour ? Il est déjà tard, mais bon. Laisse-moi juste rentrer pour que je prévienne ma mère, ok ? Non, non, non. Pourquoi tu veux la prévenir ? On ne rentrera pas tard. En plus, il vaut mieux demander pardon plutôt que de demander la permission. Allez, viens. Bon, allez, d'accord. On va passer un bon moment, ne t'inquiète pas. Accroche-toi bien. Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir que toi, Augusto, vous ayez réglé vos différents. Laisse-moi te dire qu'Edmundo et moi, nous allons très bien aussi. Je peux même te dire que je crois que très bientôt, il va rentrer à la maison. Oh, je l'espère, ma chérie, je l'espère. Vraiment, tu ne sais pas à quel point ça me ferait plaisir. Il n'y a rien de mieux que d'être bien dans son couple, tu es d'accord avec moi, non ? C'est vrai, oui. En prenant soin l'un de l'autre. Mais tu feras attention à ne pas commettre les mêmes erreurs. Ah non, bien sûr que non. Toutes les deux, nous devons faire très attention à ne pas faire ces choses-là. Oui. Écoute, pourquoi n'organiserions-nous pas un petit dîner sympa entre couples ? Ah non, Bégonia, non, 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 non. Je ne crois pas que ce soit prudent. Non ? Non. Écoute, si tu veux mon avis, pourquoi ne pas attendre ? Que toi et Edmundo, vous soyez parfaitement bien. Et alors, nous nous verrons ensuite. Non, ne t'inquiète pas pour ça, non, non. Pourquoi ne pas faire ça demain chez toi ? Comme ça, ce sera beaucoup moins incommode pour Edmundo plutôt que d'être ici. Nous pourrions venir en tant qu'invités, qu'en penses-tu ? Bien, bien, parfait. Donc, alors demain, on se voit demain ? Oui. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Pardon, mais en fait, il est déjà très tard. Augusto doit être en train de se demander où je suis passée. Ah oui, en effet, je te comprends bien. Il est vrai que toute femme décente doit rentrer à des horaires raisonnables. Ta fille n'est pas encore rentrée, n'est-ce pas ? Eh bien, j'aurais été enchantée de lui faire un bisou. Tu voudras bien lui dire bonjour de ma part, hein ? Ah oui, bien sûr. Merci d'être venu. Et merci à toi pour le thé, il était délicieux. Oh, de rien. Attends, je t'ouvre. Merci. Passe une bonne soirée. Conçois-toi. Oui, sois prudente en rentrant, hein ? Bien sûr. On peut bien être Sabrina. Le fait que tu restes ici ne signifie pas que c'est dans la poche pour toi, Horatio. Nous allons faire chambre à part pour dormir jusqu'à ce qu'on soit mariés. Mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, bon, d'accord, Dolorès. Il n'est pas question de moments affectuats à l'intérieur de cette maison. Donc, pas de baiser, on ne se tient pas par la main et pas de petit câlin non plus sous la table. Même pas un petit bisou ? Non, 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 non. Parce qu'on est ici pour travailler, mon cher Horatio. Et je ne veux pas que M. Augusto ni personne ne nous découvre ensemble, comme tout à l'heure, par exemple. D'accord, d'accord, très bien, très bien. Alors, en fin de compte, c'est toi qui me commandes, non ? Écoute, Horatio, ne me fais plus ces petits yeux qui me font craquer. Parce que bon, tu me rends nerveuse. C'est bon, Dolorès, je te promets de faire tout ce que tu me demandes. Par contre, demain, nous irons voir le curé du village pour commencer à préparer notre mariage, d'accord ? Quoi ? Tu veux déjà que nous allions voir le père loupé ? Mais tu oublies qu'on a décidé d'attendre que ta situation s'améliore. Oui, bon, d'accord, mais ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas perdre trop de temps. Écoute, Dolorès, je t'assure que je vais faire tout mon possible pour réunir de l'argent et pour pouvoir monter mon affaire pour qu'on puisse se marier le plus tôt possible, fonder une famille, toutes ces choses-là. Dis-moi une petite chose. Quoi ? Quelle est cette affaire dont tu as parlé avec M. Augusto ? Tu ne m'en as jamais parlé à moi. Ah, Dolorès. Mes parents étaient très courageux. Ils ont travaillé pour que je fasse quelque chose de ma vie. Ils tenaient une boucherie. Je leur donnais un coup de main. Et du coup, je connais très bien ce métier. Je crois qu'ici, à la Hermita, ça peut fonctionner, une bonne boucherie, non ? Merci, Horatio. Merci beaucoup de m'avoir parlé un peu de ta vie. Mais bon, j'espère qu'à présent, que j'ai accepté d'être ton épouse, tu me raconteras tout. Tout sur toi. Horatio ! Oh, mademoiselle ! Quelle surprise ! Comment allez-vous ? Bien. J'ai une annonce, Elisa. À partir d'aujourd'hui, Horatio va occuper l'une des chambres du personnel, parce qu'il va travailler ici et s'occupera du chevel de ton père. C'est bien ! Très bien ! Alors, ça veut dire que tu lui as déjà dit oui ? Oh, Lolita ! Toutes mes félicitations ! Ça me fait tellement plaisir, tellement plaisir. Fais bien attention à elle, parce que si tu lui fais du mal, tu auras à faire à moi. N'inquiétez pas, mademoiselle ! Ah, ma Dolorès ! Je te dis que madame Alphonsina ne veut même plus sortir de sa chambre. En plus, elle se contrefiche des plantations. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est encore passé ? Eh bien, il s'avère que le jeune Damien s'est disputé violemment avec elle. Si violemment qu'il a fait sa valise et qu'il a quitté la maison. À ce point-là ? Et pourquoi ils se sont disputés ? Eh bien, à cause de mademoiselle Elisa. Elle est venue à la propriété, toute griffe dehors, comme une lionne, et elle a fait face à la patronne. Imagine-toi. Aïe ! Et ça, ça n'a pas dû plaire à madame Alphonsina. Non, bon sang, tu aurais vu tout ça ? Madame lui a dit vraiment des choses horribles. Elle l'a même menacée d'une manière, pour te dire, elle lui a juré qu'elle allait la détruire, elle et sa famille. Hé, Tonya, ça, ça ne me plaît pas du tout, hein ? Non, c'est sûr, et j'imagine qu'à Horatio encore moins, parce qu'il s'en est pris plein la figure. Horatio ? Oui, en fait, madame était si fâchée qu'elle lui a demandé de... de virer mademoiselle Elisa. Et comme il l'a refusée... Horatio a défendu mademoiselle Elisa ? Oui, et ça lui a coûté son travail, parce que madame Alphonsina l'a immédiatement fichue à la porte. Ça me fait beaucoup de peine, parce qu'imagine-toi, Horatio a perdu son boulot au moment où il en avait le plus besoin. Parce qu'il devait se marier avec Dolorès. Au fait, aujourd'hui, je suis tombée sur elle au marché. Et elle était si heureuse de se marier. Ah non, la pauvre. Peut-être qu'elle va vraiment finir sa vie vieille fille. Augusto ? Mon amour, tu t'en vas ? Oui, j'ai décidé d'aller voir Edmundo. Edmundo ? Eh bien, tu vois, je suis allée voir Begonia chez elle tout à l'heure. Écoute, demain, nous avons un dîner avec eux ici, à la maison. Je ne savais pas que tu étais l'ami de cette femme. Eh bien, toi et Edmundo, vous êtes très amis et... je ne sais pas. Elle a envie de me fréquenter et j'ai trouvé ça plutôt bien. Je veux... je veux faire partie de ton monde, je veux que les choses changent, qu'on sorte de la routine. Si seulement je pouvais améliorer tout ce que nous vivons ensemble, mon chéri, j'ai vraiment envie de faire les choses bien. Je te remercie beaucoup de l'effort que tu fais, Carmina. Et je profite que tu sois là pour te dire qu'à partir d'aujourd'hui, le futur époux de Dolorès va travailler ici, à la propriété. Horatio ? Tu le connais ? Eh bien, oui. Oui, il vient parfois lui rendre visite ici, c'est pour ça. Mon amour, nous n'avons pas les moyens de payer son salaire. Je trouve que c'est un homme bien. Il va travailler en échange du gîte et du couvert jusqu'à... ce qu'il ait assez d'argent pour se marier. Ah, d'accord, bon, bah c'est très bien, mon amour, si tu en as décidé ainsi. C'est que c'est le bon choix. Je pensais que tu allais protester. Que ça allait être un motif de plus pour une dispute entre nous. Non. Non, mon cœur. Je ne veux plus inventer de problèmes là où il n'y en a pas. Je ne pense pas que tu te rendes compte à quel point j'ai envie que ça fonctionne entre nous deux, mon amour. C'est très bien. À plus tard. D'accord. Amuse-toi bien, d'accord ? Merci. De rien. Ah, Marou. Bonsoir, monsieur le Dieu. Entrez, entrez. J'ai préparé un porc en sauce qui est vraiment délicieux et je vous en ai apporté un petit peu pour que vous écoutiez. Pourquoi vous êtes-vous donné tant de mal, Marou ? Non, ça ne me dérange pas du tout. Et en plus, je voulais vous offrir ça pour la fois où vous m'avez invité à dîner avec vous. Vous êtes vraiment très aimable, Marou, mais je vous assure que vous n'aviez pas à faire tout ça. Bon, eh bien, si vous avez déjà dîné, il vaut mieux que je le ramène. Non, 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 puisque je n'ai pas un coordiné, alors... Alors, on dirait que j'arrive juste à temps. Écoutez, la seule chose à faire, c'est de le réchauffer à feu doux, parce que sinon il va sécher. Non, 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 je ne veux pas abuser. Mais, à vrai dire, je préfère que vous le fassiez vous-même, parce que je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine. Et je ne veux pas gâcher votre porc en sauce. Avec plaisir. Dites-moi juste où vous rangez vos marmites et vos poils pour que je vous le serve moi-même. Moi non plus, je ne veux plus de toi comme mère. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Mon garçon ! Dis-moi, mon oncle, j'espère que ça ne te dérange pas que je me sois servi dans le frigo. Non, mais bien sûr que non, mon grand, tu es ici chez toi, et tu as bien fait d'entrer. Ah, ça a l'air bon, ça me peut te faire, mon garçon. Oui, mon oncle, je te le donne, si tu veux. Eh bien, écoute, on fait moitié-moitié, voilà. Allez, d'accord. Allez, allez. Dis-moi, mon garçon. Oui, quoi ? Gaël, où il est ? Gaël est parti voir Paloma. D'accord, viens, assieds-toi. Oui. Il faut que je te parle. Et très sérieusement, mon garçon, hein. Toi et moi, nous allons discuter très sérieusement. Très bien. Écoute, mon grand, je viens de voir ta mère. Et elle est alité parce qu'apparemment, sa tension est basse. Ah, ma mère. Comme il fallait s'y attendre. Ma mère a toujours utilisé sa maladie pour me faire chanter. Elle faisait ça aussi avec mon père. Mais écoute, à vrai dire, à vrai dire, moi, moi non plus, je ne crois pas que ce soit grave. Parce que toi et moi, on la connaît. Et si c'était grave, elle serait déjà entourée de médecins. Tout à fait. Mon fils, que Dieu, notre Seigneur, me pardonne. Mais ce n'est pas Alfonsina qui m'inquiète, c'est Florencia. Qu'est-ce qu'elle a ? Damien, je lui ai parlé un instant. Et je suis au courant que tu t'es remis avec elle. C'est vrai. Mais ce n'est plus possible parce que celle que j'aime, c'est Elisa. Eh bien, regarde-moi ça, petit gamin. Tu dis ça si calmement. Et en plus, je trouve ça injuste que tu joues avec les sentiments de cette pauvre jeune fille. Damien, s'il te plaît. Mon oncle, Florencia sait parfaitement ce que je ressens pour Elisa. Et si j'ai accepté de me remettre avec elle, c'est seulement pour essayer de voir si les choses, en s'améliorant, vont fonctionner entre nous. Mais ceci ne justifie pas du tout tes actes, mon garçon. Et ce n'est pas correct de ta part. Et je ne suis pas non plus d'accord que tu aies rompu et que tu te sois remis avec cette fille. Tu feras ça à chaque fois que tu en as envie. Qu'est-ce que ça veut dire, mon garçon ? Ah oui, tu es bien placé pour ça, non ? Tu reproches à ta mère de vouloir diriger ta vie à sa guise, selon ses humeurs. Et toi alors ? Tu fais la même chose avec Florencia. À ta place, moi j'aurai mauvaise conscience. Essaye de manger quelque chose, ma chérie. Si tu continues comme ça, tu vas tomber malade. Je n'ai pas faim, papa. Ce dont j'ai besoin, c'est... c'est d'un cachet pour dormir. Quoi ? Tu ne manges rien et maintenant tu vas commencer à prendre des médicaments pour dormir ? Si je n'en prends pas, papa, je ne vais pas pouvoir dormir. Et je ne vais pas pouvoir fermer l'œil de toute la nuit. Ah, ma chérie, écoute. Sois patiente, Florencia. Je suis sûr que tôt ou tard, toi et Damien, vous pourrez vous asseoir ensemble pour clarifier votre situation. C'est sûr qu'il va venir me parler. Je me suis déjà chargée de ça. À quoi fais-tu référence ? J'ai demandé à son oncle de lui parler. De lui faire comprendre à quel point il s'est mal comporté avec moi. Écoute, ma chérie, je crois que... Quand tu as pris la décision d'accepter à nouveau Damien, tu n'as pas fait le bon choix. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas qu'il soit amoureux de toi. Et dans ces conditions, ta relation ne pourra pas fonctionner. Tu vois, si ça n'a pas fonctionné lorsque vous étiez supposé être amoureux, ce sera encore moins. Maintenant qu'il a perdu tout intérêt pour toi, ma chérie. Eh bien si. S'il n'avait aucun intérêt pour moi, il ne se serait pas remis avec moi. Écoute, je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Ni non plus pourquoi il a rompu avec Elisa Castagnon. Mais ce qui est très clair pour moi, c'est que Damien ne t'aime pas. Et il vaut mieux que tu l'acceptes et que tu sortes de cette situation avant que tu n'en souffres davantage. Et que tu perdes toute dignité. C'est le comble, papa. Car jamais, jamais je ne peux compter sur ton soutien. Mais même si tu en doutes, moi je sais que Damien m'aime toujours. Et je peux t'assurer que ce n'est pas cette Elisa Castagnon, ni personne, qui me le prendra. Je vais m'abattre pour lui. Ce n'est pas ça, ma chérie. Alors un mariage aura bientôt lieu ? Horacio, félicitations. Je suis très contente. Non, non, voyons, c'est pas la peine. Non, ne te lève pas, non, reste assis. Tu peux boire ton petit café. Profites-en. Je suis juste venue ici pour te dire que j'espère qu'il est bien clair pour toi que tant que tu vivras dans cette maison, tu exécuteras mes ordres au pied de la lettre. Ah, tu ne sais pas, tu ne sais pas à quel point un homme comme toi me manquait pour m'aider à réaliser tous ces travaux sales et difficiles. Je ne suis pas ici pour ça. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire, Horacio ? Ah, si ta chère Dolores l'apprenait... Non. Imagine-toi ce qui se passerait si elle apprenait que tu es un assassin. Et que sur les mains, tu as le sang d'une pauvre victime qui s'appelait Blanca Elisando. Bon, qu'est-ce que je voulais te dire, mon enfant ? Oui, Horacio voudrait que nous allions dès demain parler au père loupé. Mais à vrai dire, je ne comprends pas pourquoi il est si pressé. Je ne sais pas pourquoi tu te plains autant alors qu'on voit bien que tu es très contente. Eh bien oui, à vrai dire oui, je ne peux pas le nier. Et en plus, tu sais ce qu'il veut faire ? Il veut ouvrir une boucherie ici à l'Ermita. Oui, oui, mais de là à ce qu'il trouve l'argent et qu'il trouve un local, ce sera difficile. J'aimerais bien pouvoir l'aider, mais il est si fier. Figure-toi, il y a un instant, je lui ai proposé mes économies, ce n'est pas grand-chose. Ça aurait pu servir, non ? Est-ce que tu crois qu'il a voulu les accepter ? D'accord, si tu commençais par faire une chose, Olita, pourquoi tu ne demandes pas l'aide de mon parrain ? Je suis sûre qu'il vous donnera un coup de main. Non, comment peux-tu croire ça ? Tu sais, je serais mort de honte si je demandais un prêt à Lucio. Non, je ne parle pas d'argent, non. Ce que vous pouvez lui demander en revanche, c'est le local où ma marine a fait sa maison de couture. Mon parrain serait très heureux de pouvoir le louer, il a été laissé à l'abandon. De toute évidence, vous allez devoir y faire quelques travaux parce qu'il a été assez endommagé après l'incendie. Ah, quelle bonne idée, mon enfant. Non, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es tellement obsédée par mon père qu'à présent, tu viens le surveiller ici, à la maison ? Je sais que tu as beaucoup de choses à me reprocher, Elisa. Mais je veux que tu comprennes que ce que je ressens pour ton père n'est pas une obsession. Je suis amoureuse de lui. Écoute, Kenya, ça ne m'intéresse pas de t'écouter. S'il te plaît, va-t'en de chez moi. Non, non, toi, s'il te plaît, écoute-moi. Tu sais que ton père n'a jamais été heureux avec ta tante Carmina. Et je sais que tu ne la supportes pas. Elisa, cette femme vous a menti à toi et à ton père pendant toute sa vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501